Quelles sont les valeurs qui t'ont poussé à rejoindre le groupe socialiste et apparenté ? C'est les valeurs que je défends depuis un peu plus de 25 ans, une trentaine d'années même quasiment, qui m'ont amené à adhérer au Parti Socialiste à la fin des années 80, ça ne nous rajeunit pas, et qui sont immeuables, même si elles évoluent avec l'époque bien entendu. C'est les valeurs de justice sociale, les valeurs de solidarité, d'égalité, de liberté, de fraternité bien entendu, comme tout républicain qui se respecte, et que j'essaie de répandre autour de moi au maximum, au quotidien, dans l'action politique bien entendu, et donc c'est tout naturellement que ça m'a amené au sein du groupe, c'était une évidence, la question ne s'est même pas posée. Comment ces valeurs s'appliquent au quotidien dans l'exercice de tes compétences régionales ? Disons que là aussi, c'est des déclinaisons qui vont de soi, c'est-à-dire en l'occurrence, aujourd'hui, après avoir un autre mandat régional, plutôt été sur des domaines de compétences qui étaient les miennes professionnellement autour de la culture, là, j'ai plus décidé de m'orienter vers la compétence économique, qui est un autre domaine d'intérêt pour ce qui me concerne, et notamment la délégation qui est la mienne autour de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est assez facile de décliner la solidarité dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, puisque pour moi, c'est un modèle économique vertueux, qui, contrairement à des dégénérescences plus capitalistiques ou plus libérales, est le modèle dans lequel on peut le plus incarner ces valeurs. C'est un réflexe régulier, quotidien, que c'est de faire en sorte que dans les politiques publiques et régionales, on aide les plus faibles, on aide les populations les plus fragiles, et donc, à chaque fois, c'est un réflexe quasi-pavlovien de penser à la manière dont on va travailler le plus à cette justice sociale, à cette solidarité dans l'ensemble de nos politiques publiques. Sous-titrage ST' 501